Ou vrai ou pas vrai, se veut la floraison d'une nouvelle pensée de la culture guadeloupéenne, des arts visuels en particulier. C'est une incantation visant la délivrance de la culture des mains des parents, amis et alliés. Cet artiste ancré, mue par une volonté de mettre en débat et en discussion la place du génie créateur de l'homme guadeloupéen dans sa culture. Nous disons que c'est une question de sauvegarde culturelle et idéologique liée au bien commun. Nous réclamons une véritable orientation culturelle et la prise en compte de nos identités comme processus de singularisation. Les politiciens sont dans une démarche. Ils organisent des déjeuners champègres, des midi, minuit. Et puis il y a un orchestre qui joue, bidding 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 boy, ils dansent et puis ils sont contents, ils ont participé à la culture. Mais en tant qu'artiste, en tant que guadeloupéen, on a une responsabilité de pouvoir définir ce que c'est que notre art pour pouvoir demain déjà l'exprimer chez nous et l'exporter et dire voilà, nous sommes ça. Tant qu'on n'aura pas fait ce travail-là, on pourra que chacun vive et gagner de l'argent et faire tout ce qu'on veut, mais on ne sera pas dans notre identité guadeloupéen, on va se remplir de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada